Générique ... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans ça, vous regarde ce soir, plaidoyer pour la mixité scolaire. Bonsoir, Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'être notre grand témoin. Ce soir, vous publiez avec le sociologue François Dubé le ghetto scolaire à la République des idéaux. Ce ghetto, le mot est très fort. Vous décrivez comment l'école de la République est devenue celle du tri entre les élèves, fabriquant séparatisme et ségrégation. On va y revenir dans le détail. Vous nous direz aussi ce que vous pensez des groupes de niveau de Gabriel Attal pour réduire les inégalités scolaires. Dans notre grand débat ce soir, la grève des fonctionnaires, profs, soignants, agents territoriaux à l'appel de 8 syndicats. Ils étaient près de 6 millions de fonctionnaires appelés à se mobiliser aujourd'hui pour de meilleurs salaires, beaucoup moins dans la rue. Premier test avant l'EGO. Au-delà des primes, ils réclament un rattrapage des rémunérations sur l'inflation et s'inquiètent des économies annoncées. Les fiches de paye du public sont-elles condamnées à augmenter moins vite que celles du privé ? Nous en débattons dans un instant sur ce plateau. Enfin, nos affranchis ce soir, l'économie, Fanny Guinochet, l'Europe, Richard Verli, et puis Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée de Stéphanie Despierre. Voilà pour le sommaire. On y va, Najab Balouel Kassem, ça vous regarde, top générique. Des crèches, des cantines scolaires, des centres de loisirs fermés un peu partout en France aujourd'hui. La fonction publique de l'éducation nationale, mais aussi de l'hôpital, la territoriale réclament un choc des salaires face à l'inflation. On va donc faire le point sur cette journée de mobilisation à l'appel de tous les syndicats de fonctionnaires au cœur de la colère. Une perspective d'année blanche, c'est-à-dire sans aucune augmentation sur les rémunérations et surtout la crainte des coupes budgétaires annoncées dans les services publics. Bonsoir, Céline Calvez. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine, vous êtes membre de la commission éducation à l'Assemblée, vous êtes aussi porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée. Bonsoir, Natacha Pommet. Bonsoir. Bienvenue, secrétaire fédérale CGT de la fonction publique. Bonsoir, Fabien Desphilippots. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes député Les Républicains de Moselle. Enfin, bonsoir, François Girolf. Bonsoir. Visage familier, économiste à l'OFCE pour nous éclairer, notamment sur nos voisins européens. Pourquoi sont-ils payés mieux que nous, mieux que nos fonctionnaires ? Najat Vallaud-Belkacem, inutile de préciser que vous avez forcément un avis sur le sujet. L'ancienne ministre de l'Éducation que vous êtes connaît bien la question de la rémunération des enseignants. On va commencer par planter le décor. Pourquoi ils grognent les fonctionnaires ? C'est dans le récap de Valérie Brochard qu'on accueille tout de suite. Et bonsoir, ma chère. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Myriam. Alors, pourquoi cette grève aujourd'hui ? Eh bien, vous savez quoi ? On a posé directement la question aux responsables syndicaux qui étaient présents aujourd'hui dans le cortège parisien. On les écoute. Nous demandons à ce qu'immédiatement des négociations s'ouvrent et qu'elles débouchent sur des augmentations collectives de salaires. On est là ensemble en intersyndical pour revendiquer des augmentations de salaires. Les services publics sont au bord de la rupture. La question des salaires est centrale. On paye mal les agents publics donc les services publics fonctionnent mal. Eh oui, Myriam. 6 millions d'agents de la fonction publique étaient appelés aujourd'hui à faire grève pour, vous venez de l'entendre, de meilleurs salaires. Selon l'INSEE, un agent de la fonction publique touche en moyenne de 1431 euros net par mois. Mais attention, c'est évidemment une moyenne. Tout statut confondu. Or, le salaire des fonctionnaires dépend des catégories A pour les mieux payés et puis B et C. Et 10% des fonctionnaires, c'est-à-dire 500 000 agentes et agents, touchent moins de 1500 euros net par mois. C'est pourquoi les syndicats demandent de nouvelles augmentations générales après celle de 3,5% en 2022 et celle de 1,5% l'année dernière. Alors, Bercy précise que ces augmentations générales vont représenter 6 milliards d'euros pour 2024. C'est bien, mais c'est insuffisant face à l'inflation. Quoi qu'on nous raconte aujourd'hui, ils ont perdu du pouvoir d'achat ces dernières années et on ne parle pas de la perte de pouvoir d'achat depuis 20 ans. On a une baisse continue du pouvoir d'achat depuis 25 ans. Les mesures des deux dernières années ne suffisent pas à combler ce déficit de pouvoir d'achat et il est très important. La rémunération des salariés du privé a augmenté deux fois plus vite que celle des fonctionnaires. Toujours selon l'INSEE, entre 2011 et 2021, le salaire net moyen en équivalent temps plein dans les entreprises privées a progressé de 4,9% contre seulement 2,1% dans le public. Et comment ça se passe chez nos voisins européens ? On va prendre l'exemple des profs. Il et elle touchent en moyenne 30 935 euros bruts par an. C'est moins que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède. Et c'est pareil pour les infirmiers et les infirmières qui touchent moins en France que leurs homologues espagnols, allemands ou belges. Et si nos fonctionnaires ont décidé de descendre dans la rue aujourd'hui, c'est parce que le ministre de l'économie annonçait la couleur il y a quelques jours. D'après les calculs de Bercy, la croissance ne sera pas aussi bonne que prévue. Alors, Bruno Le Maire a trouvé une solution. Nous avons donc décidé de réviser la croissance de 1,4 à 1% pour 2024 avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et dans les 10 milliards d'euros, Bruno Le Maire précisera au JDD qu'il compte réduire de 800 millions d'euros le budget de la fonction publique. Alors, non seulement les syndicats craignent de ne pas être augmentés, mais aussi de voir des départs à la retraite jamais remplacés. Bref, vous l'avez compris, le combat commence entre Bercy et la fonction publique. Et sur le tatami, les syndicats disposent d'une prise un peu spéciale. la prise des Jeux olympiques. Ils se disent prêts à immobiliser l'adversaire. Vous l'avez compris, c'est tout le pays qu'ils comptent immobiliser d'ici, enfin, pendant les JO. Sauf que, Myriam, les chiffres viennent de tomber. Seulement 6% des fonctionnaires étaient en grève aujourd'hui. Une manifestation loin d'être olympique. Merci beaucoup. Merci, Valérie Brochard. Justement, je commence avec vous, Natacha Paumet. Mobilisation peu suivie. Malgré, chose rare, une unité intersyndicale bien présente, des 8 syndicats qui appelaient les fonctionnaires à faire grève aujourd'hui, à peine 10% dans l'éducation nationale, beaucoup moins à l'hôpital ou dans la territoriale. Est-ce que vous êtes déçue par la faiblesse de la mobilisation ce soir ? Je ne vais pas discuter des chiffres. C'est toujours une discussion. Moi, j'aimerais savoir comment on peut sortir des taux de grévistes alors qu'il n'y a pas de retour partout dans les collectivités, notamment, ou à l'hôpital. Donc, voilà, ce n'est pas une date de chiffre. Ce n'est pas ma chiffre, vous le reconnaissez. On est loin des fonctionnaires pendant les retraites. C'est une première journée. Là où nous nous félicitons, c'est que la CGT, enfin, la fonction publique ne s'était pas mobilisée depuis 2019 face à la loi du SOPT de transformation de la fonction publique. Donc, plus de 5 ans après, la fonction publique enfin se mobilise. Et aujourd'hui, on se mobilise pour obtenir quelque chose, pour obtenir une augmentation de salaire. Habituellement, on se mobilise contre une réforme et c'est toujours plus facile de mobiliser contre que de mobiliser pour. Alors, il y a les salaires et il y a les primes parce qu'il y a cette espèce de date un peu chantage, diront certains, des JO. Vous avez déjà déposé des préavis pour la période d'avril-septembre ? On attend. On a posé beaucoup de questions lors d'une première réunion. On est loin d'avoir obtenu les réponses attendues parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. On est à 3 mois des JO aujourd'hui et on sent une impréparation totale sur les questions qui se posent. Je pense notamment à l'hôpital. 800 professionnels vont avoir besoin d'être mobilisés ne serait-ce qu'à la PHP. Aujourd'hui, on ne sait pas où ces agents seront logés, comment ils vont se déplacer. Ça fait beaucoup de réponses, beaucoup de questions sans réponses. Il y a des primes qui ont été annoncées quand même en fonction de la mobilisation par le ministre. Ça suffit pas. Les primes font pas tout. Les primes font pas tout. Les primes, c'est parce que les agents pourront pas partir en vacances. Mais les questions sur les gardes d'enfants, sur le logement, sur les transports, sur la possibilité de travailler ou pas dans la zone protégée, il y a beaucoup de questions sans réponses et à la place de primes, on veut surtout des réponses. Alors justement, et après je fais circuler, mais c'est important de connaître les revendications et là, quand la CGT parle, tous les autres syndicats parlent parce qu'ils sont tous unis sur le sujet. Vous parlez de spirale de paupérisation de l'ensemble des fonctionnaires. C'est un mot très fort pour paupérisation. Vous l'assumez alors qu'on l'a vu avec Valérie Brochard, l'indice, il a été augmenté deux fois. Alors, depuis le 1er juillet 2010, le point d'indice, la valeur du point d'indice a été gelée jusqu'en 2022. En 2022, il a été augmenté de 3,5% alors que l'inflation était bien supérieure à 5%. Et en 2023, il a été augmenté de 1,5% alors que l'inflation était bien supérieure. Donc, en gros, on estime depuis 2010 une perte de pouvoir d'achat de près de 20% et depuis plus de 20 ans supérieure à 25%. Donc, une véritable paupérisation. Paupérisation, moins 20% de perte de pouvoir d'achat, c'est énorme, Céline Calvège. Est-ce que vous les entendez, ces revendications ? Est-ce qu'elles sont légitimes, déjà ? Je pense que ces revendications, elles sont toujours légitimes parce qu'on sait très bien que la rémunération et les conditions de travail des fonctionnaires vont faire la réussite des services publics qui bénéficient à tous. Pour autant, je trouve qu'on balaye un peu rapidement justement le dégel du point d'indice. Vous l'avez rappelé, en l'espace de moins d'un an, finalement, entre juillet 2022 et juin 2023, on a augmenté de plus de 5% du coup, l'ensemble des fonctionnaires. Alors, c'est un pas qui est décisif. Comme le dit souvent Sanissas Guérini qui est ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, eh bien, oui, en fait, depuis 37 ans, on n'avait pas fait autant d'augmentation. Mais il y a eu la crise de l'Ukraine et de l'énergie et donc le rattrapage par rapport à l'inflation n'y est pas. Vous avez raison de le dire, c'est un rattrapage. On part d'assez loin mais pour autant, le curseur qui a été bougé à partir de 2022-2023, il est à saluer. Alors, on parle aussi de la mobilisation pour les JO. La mobilisation, c'est pas dans la rue, c'est déjà la mobilisation de tous les fonctionnaires qui vont assurer la sécurité, l'accueil et donc des primes sont... Gérald Darmanin a donné 1900 euros aux policiers. Est-ce qu'il n'a pas donné trop, trop tôt parce que tous les autres ils attendent la même chose alors que pour l'instant c'est une fourchette entre 500 et 1500 pour tous les autres qui seront mobilisés. Je ne peux pas donner tort à un ministre qui fait pour assurer le caractère serein de l'ensemble de ces forces qui sont utiles au jour le jour et qui sont utiles là de pouvoir leur dire les rassurer sur la prime. En fait, il avait commencé quelques mois avant en leur disant vous ne pourriez pas prendre vos congés. Il était aussi nécessaire de pouvoir arriver avec une histoire de prime. Après, j'entends, ce n'est pas forcément suffisant mais reconnaissons quand même les efforts qui sont faits. Reconnaissons aussi que tout n'est pas qu'une question de revalorisation. Je voyais par rapport à l'infographie sur la revalorisation du privé et du public. On ne peut pas comparer les deux puisque là où dans le public vous allez avoir une offre et une demande et on va avoir des salaires qui vont être tirés par certaines catégories et pour certains secteurs. Or, pour la fonction publique, l'idée est de le faire à chaque fois de manière massive et cohérente. Sur le graphique, on s'entend bien, il ne s'agissait pas de comparer les salaires entre le public et le privé. c'est les augmentations. Mais la progression de la hausse. Ça monte plus vite dans le privé et ça, c'est un fait. C'est un fait. De comparer, c'est oublier quels sont les paramètres pour l'augmentation dans la fonction publique. On n'est pas en train de faire une distinction. Le mouvement est en général le même. Il est massif mais on voit... La voix de la majorité présidentielle, c'est de dire qu'on a fait des efforts. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire que 2024 sera une année blanche pour les fonctionnaires en termes de rémunération. quand on parle de primes, ce n'est pas complètement une année blanche. Et je pense que ce serait vraiment ne pas laisser place aussi aux négociations qui se font lieu, qui auront lieu aussi prochainement. Mais il faut rappeler qu'on est dans un contexte où on cherche des économies. Donc de dire aujourd'hui que tout va augmenter, ce serait aussi irréaliste et irresponsable, ce n'est pas notre discours. Ce n'est pas le moment, François Girolf. Il faut trouver 10 milliards pour cette année par décret et puis le double pour l'année prochaine. Très clairement, les caisses sont vides et nos finances publiques sont dans le rouge. On ne peut pas imaginer des hausses de salaire pour les fonctionnaires en ce moment. Ça donne l'impression qu'on n'a aucun choix politique. Je pense que tout est affaire de choix politique. On pourrait décider, par exemple, d'augmenter moins fortement les retraites comme on l'a fait au début de l'année. Ça pourrait être un paramètre sur lequel le gouvernement joue pour faire des économies. Le gouvernement pourrait aussi décider peut-être de réduire le déficit moins rapidement. Enfin, tout ça, je pense que c'est des affaires de choix politiques beaucoup plus que ce qu'on le dit. Après, c'est vrai que quand même la rémunération des fonctionnaires, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on n'a jamais vu une telle augmentation en nominale, c'est-à-dire en euros, de 3,5% puis 1,5%. Mais en réalité, la baisse de pouvoir d'achat n'a aussi jamais été aussi rapide parce que l'inflation rogne ses gains de pouvoir d'achat. Sur 3 ans, on a une inflation quand même de l'ordre de 15%, alors que la hausse de la rémunération des fonctionnaires justement est de 5,1%. Dans le privé, ils ont des hausses de 10%. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une baisse de pouvoir d'achat des fonctionnaires au global et ça, c'est un choix politique. Pour bien comprendre, c'est compliqué les fonctionnaires puisqu'il y a plein de statuts, il y a un maquis de situations très différentes, mais n'empêche que si on prend les profs, les enseignants, qu'on commence ou qu'on termine, on est mieux payé en Allemagne qu'en France. Pourquoi ? Parce que, en fait, depuis 25 ans, on a décidé de gagner des marges de manœuvre budgétaire en grande partie sur la fonction publique, c'est-à-dire on a décidé de sanctuariser les dépenses de retraite de santé, d'autres dépenses qui venaient en premier et comme, en même temps, on voulait réduire les déficits publics, la seule marge de manœuvre qu'on a trouvée, c'est de réduire les rémunérations des fonctionnaires. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, la fameuse RGPP ? Ça a commencé sous François Pillon. Alors, la révision générale, la logique, c'est de diminuer le nombre de fonctionnaires, d'augmenter l'efficacité de la fonction publique, ce n'est pas forcément de geler le point d'indice, mais c'est vrai que depuis 2011 et la crise de la zone euro, on est dans une logique quand même de faire des économies budgétaires et du coup, la baisse du point d'indice, du pouvoir d'achat du point d'indice a été extrêmement rapide. Alors Fabien Di Philippot, je me tourne vers les Républicains, la droite, on a tous compris qu'il y a un lien entre rémunération et qualité de service public. On se plaint tous de la crise de l'hôpital, des difficultés massives de l'école et évidemment que c'est lié au pouvoir d'achat et aux perspectives, il y a des grosses pénuries de recrutement dans les deux. Vous, aux affaires, vous avez quand même coupé. Ça, vous le reconnaissez ? Est-ce que vous le referiez ? Alors déjà, vous savez, moi aux affaires, je pense que j'étais encore à l'école quand c'est arrivé et il y a quand même plusieurs présidents qui se sont succédés depuis. J'aimerais poser vraiment le débat d'une manière structurelle et voir les choses à long terme. Je vous en prie. La France n'a jamais autant dépensé d'argent public. Cette première année d'Emmanuel Macron, c'est 900 milliards d'euros de dettes en plus et les Français commencent à en assumer la facture. On n'a jamais dépensé autant d'argent pour la masse salariale des fonctionnaires. C'est 12% de la richesse nationale. En moyenne, dans les autres pays européens, c'est 10%. Mais ils sont aussi beaucoup plus nombreux que dans les autres pays européens. Donc, il faut mettre tout ça à un moment donné en perspective. Vous venez de parler de l'exemple des enseignants. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux payés en Allemagne ? Dans les années 80, encore en France, ils faisaient partie de l'échelle haute des revenus et c'était très attractif et ils avaient un statut qui était différent d'aujourd'hui. Regardez comment les choses ont évolué. C'est vrai pour l'hôpital, j'y reviendrai. C'est vrai pour la police, j'y reviendrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... Comment se passe l'évolution du nombre de personnels enseignants et du nombre de personnels administratifs non enseignants ? Eh bien, le nombre de personnels non enseignants, purement administratifs, a augmenté en 10 ans de 50%, environ 200 000 à environ 300 000 personnes. Aujourd'hui, il représente plus d'un quart des effectifs de l'éducation nationale. Donc quoi ? Il faudrait plus de profs, mieux payés, moins d'éducateurs, moins de... C'est le coût. Tout ça, cette paupérisation dont vous parliez de la fonction publique, c'est le corollaire inévitable d'une bureaucratisation qui devient massive. Regardez ce qui se passe pour les infirmières. Je cite les études universitaires. 70% de leur temps pour du travail administratif. Et donc, ça veut dire seulement 30% au contact des patients. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Temps administratif des médecins, ils disent 30% aujourd'hui. Ils ont déclaré 15% il y a 10 ans. Ça veut dire pour avoir le même service public... Donc vous réduisez la fonction publique de l'administration autour des services publics, c'est ça ? Pour avoir la même qualité de service public, il vous faut davantage de gens aujourd'hui qu'avant. Donc vous les payez moins bien. Et ça, c'est notre responsabilité effectivement de diminuer cette bureaucratie. Si vous voulez avoir des fonctionnaires qui soient mieux payés, il faut qu'ils soient concentrés sur les missions de service au contact du public. tout le monde veut des fonctionnaires mieux payés. Tout le monde vous dira ici, il faut augmenter les fonctionnaires. Maintenant, il y a ceux qui sont capables de dire comment on le finance. Alors on y vient. Parce que si on ne le finance pas, la dette va augmenter et donc l'inflation va encore augmenter. Et donc, vous aurez des gens, vous les payerez un peu mieux, mais ils auront moins de pouvoir d'achat et vous aurez des services publics qui continuent de se dégrader. Et après, j'espère, on aura la possibilité de parler. On y est dans plein débat. Najat Vallaud-Balkacem, vous voulez intervenir ? Natacha Paumet, comment on fait pour augmenter les salaires des fonctionnaires, des enseignants, de l'hôpital dans la contrainte que l'on connaît ? Peut-être juste une intervention pour rebondir sur ce que vous venez de dire parce que vous disiez qu'il faut beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui pour assurer la même qualité de service. C'est cela. D'abord, une précision quand vous vous dites à propos de l'école, distinguons le personnel enseignant et le personnel non enseignant, pour faire très attention à cette façon de présenter les choses parce que dans le personnel non enseignant, vous avez les CPE, vous avez les infirmières, scolaires ou infirmiers, vous avez les psychologues de l'éducation nationale, auxquels de ces différents postes voulez-vous renoncer ? Donc le personnel non enseignant est très important. Il augmente 50 fois plus vite que le personnel enseignant et ça, c'est indubitable. J'en viens à mon deuxième propos, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut accepter que la société évolue. Elle évolue à la fois vers plus de liberté, ce qui est une bonne chose, et plus de vulnérabilité. Je vous en donne un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, nous avons aujourd'hui, par rapport à il y a quelques décennies, beaucoup plus de familles monoparentales. Ça a des effets en termes d'accompagnement social, il va y avoir plus de besoins que par le passé. En termes d'accompagnement des enfants à l'école, il va y avoir plus de besoins que par le passé. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose que de prétendre d'avoir davantage des coups de pouce à tous ces fonctionnaires dans cette société que vous décrivez très bien, tout en réduisant les dépenses. Est-ce que c'est possible ? Natacha Pommet, et qu'est-ce que vous proposez ? Natacha Pommet, c'est une calvêtre. Il y a des choix de façon politique à faire. Aujourd'hui, le gouvernement fait plutôt d'autres choix, notamment l'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Là, aujourd'hui, un budget de l'armement qui augmente de façon considérable. Or, les services publics, nous en avons besoin. Nous avons des exemples, ne serait-ce qu'à l'hôpital, de familles désespérées parce qu'on n'a pas soigné à temps, on n'a pas pris en charge à temps des patients qui décèdent. Est-ce que c'est la France du 21e siècle que nous voulons aujourd'hui ? Les enseignants du 93 qui étaient très fortement mobilisés sur Paris, qui dénoncent l'état de dégradation des établissements. On va en reparler d'ailleurs avec Néjad Balocas. C'est un véritable problème et c'est un choix de société. Céline Calvez, c'est une question de priorité. Je retiens la fameuse aide aux entreprises. C'est vraiment le socle de la politique économique d'Emmanuel Macron. Sans contrepartie, on pense à la flat tax sur les entreprises, les impôts de production. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir au fond la philosophie économique pour mieux partager, redistribuer ? Alors, mieux partager, mieux redistribuer, je pense qu'on a aussi mis des choses en place pour essayer de le faire, notamment dans l'éducation nationale. On pourrait y revenir. Je voulais revenir plus précisément sur la fonction publique et rebondir sur ce que disait M. Di Chilepo. En fait, c'est quel est mon efficacité et le sens que je donne à mon action. Si effectivement, j'étais auprès des élèves, auprès de personnes à soigner et que finalement, j'ai l'impression de passer 30% de mon temps à quelque chose qui ne va pas aller dans le sens de l'efficacité, il faut qu'on se pose aussi la question plus globalement autour de la rémunération, de la façon dont on peut le faire. Et c'est toute la négociation. Donc là, vous êtes plutôt d'accord avec Fabienne Philippe. Moi, je suis d'accord sur le constat que parfois, on a aussi des personnes de la fonction publique... Donc, il faudrait réduire au niveau des effectifs en fonction des missions. Mais non, en fait... C'est mal compris, alors. Pour moi, il est nécessaire de réorienter sur la qualité et l'efficacité du service public. Peut-être que justement, peut-être que parfois, on a fait trop de reporting qui n'était pas forcément au bénéfice de nos citoyens. Le reporting, c'est quoi ? C'est quand la personne, hiérarchiquement au-dessus, doit rendre compte ? Rendre compte et puis finalement, être... Parce qu'on a du contrôle à chaque fois et du contrôle. Et pour le contrôler... Donc plus de liberté, plus d'autonomie. D'autonomie. Et alors, l'esprit d'initiative, et je viendrai là-dessus, sur l'esprit d'initiative qui peut être donné à tous les champs de la fonction publique. Parfois aussi, c'est ça qui manque dans le sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression, alors non seulement d'être pas assez bien payé, mais en plus, qu'on me met des barrières à chaque fois que je veux prendre des initiatives. Ou alors, quand je demande un peu d'aide, je n'ai pas forcément... En attendant, il y a 800 millions d'économies dans la fonction publique. Ça, c'est dans les 10 milliards. Ça, c'est un fait aussi. En fait, mêlons le sens de la confiance vraiment qu'on peut donner à l'initiative de la fonction publique. parce que ce qu'on affronte, c'est quoi ? C'est qu'on a aussi une crise des vocations. Il faut qu'on repense aussi la façon dont on gère l'entrée dans la fonction publique et même la sortie de la fonction publique. Dans les années 90, comme moi, quand j'étais jeune, les gens voulaient être fonctionnaires parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce qui anime dans l'entrée de la fonction publique, ce soit la sécurité de l'emploi. C'est aussi le sens de pouvoir servir la société. Encore faut-il avoir une manière de pouvoir bien s'y assérer. Vous parlez des conditions de travail, de la revalorisation, du sens même de la mission des fonctionnaires. C'est essentiel et ça va avec la question du budget aussi. Si on trouve de l'efficacité, on aura aussi plus de confiance et plus d'attraction. François Girole. Je pense qu'on est tous d'accord avec le fait qu'il faut que la bureaucratie diminue, qu'il faut qu'il y ait moins de gens qui font de l'administration administrante, comme on disait à une époque. Le problème, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a mis en place les ARS, les administrations qui contrôlent, c'était précisément pour faire des économies budgétaires. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on a créé cette bureaucratie en partie pour contrôler les médecins, pour les empêcher justement de prescrire ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, c'est elles qui pèsent sur les comptes publics. Voilà, exactement. Et donc, c'est un petit peu facile de dire à postel. C'était aussi pour déconcentrer, mais on n'a pas réussi à complètement déconcentrer ce qu'il fait encore au niveau de l'administration centrale. Mais donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une réforme, on a l'impression qu'on s'enferme un petit peu dans le problème qu'on avait essayé de résoudre. Alors, je voudrais qu'on aborde, et je vous redonne la parole immédiatement, une solution mise en avant par le gouvernement, très, très loin de faire l'unanimité au sein des syndicats de fonctionnaires, c'est la rémunération au mérite. Autant dire, une petite révolution dans les cortèges. On ne veut pas en entendre parler en témoigne ce sujet de Maïté Frémont. La prime au mérite, c'est la mesure phare de cette réforme de la fonction publique. Mais dans le cortège, elle suscite le rejet. Une mauvaise idée pour Yann, infirmier depuis 14 ans. Si demain, le mérite, c'est le rendement, c'est quoi ? Ça veut dire que l'infirmier, l'aide-soignant qui vont voir 20 patients par jour ont plus de mérite que celui qui aura tenu la main pendant 3 heures d'un patient en fin de vie dans un service d'oncologie après 6 mois de cancer. Lequel est le plus méritant ? Qui va décider du mérite ? Sous quels critères ? C'est un non-sens. Des primes d'implication des agents ? Pas cohérent, répond Sébastien et Gouthier depuis 15 ans. La prime au mérite, non, on doit tous avoir la même chose. Qu'on soit à la propreté, qu'on soit dans les gymnases, qu'on soit dans la petite enfance, qu'on soit dans les bibliothèques. Erwan est agent pénitentiaire, pas question de diviser avec des récompenses individuelles et de libéraliser le service public. Je pense qu'avoir un seul modèle complètement libéral, ce n'est pas la solution. Je pense qu'aujourd'hui, le fonctionnariat a aussi montré ses qualités. Pour le gouvernement, cette prime permettrait de donner plus de visibilité aux agents et d'attirer des candidats là où il existe des pénuries de main-d'oeuvre. Laure et Hélène, assistantes sociales à l'Académie de Paris, en souffrent tous les jours, mais pour autant, elles ne croient pas à l'utilité d'un tel bonus. En fait, ça va nous diviser d'avoir 100, 200 euros de plus parce que quoi ? On prend des stagiaires, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des grilles dignes, des salaires dignes. Faire venir du monde, faire en sorte qu'il y ait des fonctionnaires, c'est reconnaître notre travail. Dernier avantage à ce dispositif selon le gouvernement, donner plus de latitude aux chefs de service, aux élus locaux qui emploient des agents dans les collectivités puisque ce sont eux qui auront la main pour distribuer ces primes. Fabien Di Filippo, il va y avoir une réforme et elle sera soumise aux législateurs que vous êtes. En gros, il y aurait des négociations confiées aux syndicats annuelles pour définir justement des systèmes de primes par service, par mission. On pense à la transition écologique souvent donnée en exemple par le gouvernement. est-ce que vous pourriez voter au moins sur la philosophie cette idée de prime au mérite ? Je me méfie. Comme de la peste de ce type d'usine à gaz, vous allez dire on va voter le principe peut-être, mais derrière, les choses effectivement se négocieront entre les partenaires sociaux ou se feront par décret. Si on pense résoudre par ce biais-là la question de la rémunération des fonctionnaires, je n'y crois pas parce que derrière, il y a la question des moyens. Je réinsiste là-dessus, mais c'est capital qu'il faut l'avoir en toile de fond. 900 milliards de dettes en plus, plus mauvais élèves de l'Union européenne. Ça veut dire à un moment où on emprunte maintenant à 3,5% et non plus à des taux négatifs, que la charge de la dette va devenir le premier budget de l'État à la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. – Et les agences de notation, c'est pour la fin du mois d'avril, donc on verra ce qu'il en est. – Voilà, et loin devant l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, quand vous dites « mérite des agents », qu'est-ce que ça veut dire et comment on le récompense et surtout comment on le finance ? Moi, je vois des critères. Vous disiez tout à l'heure « les Allemands sont mieux payés, les fonctionnaires allemands ». Ils ne travaillent pas 35 heures. Donc, la critère du volume du travail peut être un critère objectif. Ensuite, la question de la présence et de l'absentéisme. il y a 80% de jours d'arrêt maladie, d'absence pour arrêt maladie en plus dans le public par rapport au privé. – Il y a plus d'arrêt maladie dans le public. – Les conditions de travail ne sont pas 80% plus mauvaises. – Et Bruno Le Maire veut y mettre fin. – Dans le public. – C'est l'une de ses... – Et ont été manifestés. – Et je vais en conclure par là. Si on veut financer des revalorisations du travail de nos fonctionnaires et de tous les salariés en France parce que ça concerne, vous savez aussi, la différence entre le salaire brut, le salaire net, les entreprises et la question des salariés du privé. Il faut avoir le courage maintenant de remettre en cause des dispositifs et des dispositifs sociaux qui coûtent extrêmement cher à l'État. Comment vous expliquer que dans la période qu'on connaît, et Madame Calvès l'a très bien décrit, où il faut trouver des milliards d'euros d'économie, ne serait-ce que pour garder la trajectoire de la dette sous contrôle, on soit capable de mettre 16 millions d'euros sur la table pour que les enfants aient une pièce de 2 euros en souvenir des Jeux olympiques. Comment vous expliquer qu'on va créer un fonds 154 millions d'euros pour financer les gens qui font réparer leurs pantalons chez le couturier ? Comment vous expliquer qu'on donne une prime de Noël pour les gens qui sont au RSA, alors qu'on veut les inciter davantage à reprendre une activité ? Ça représente 400 millions, même plus de 400 millions d'euros par an. Voilà le programme des Républicains pour trouver des économies. Et des exemples, je pourrais les citer pendant une heure. La prime au mérite, la rémunération au mérite, Natacha Poumès. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce seraient les syndicats qui mettraient en place ces négociations obligatoires annuelles, les fameuses NAO, exactement comme dans le privé. Pas tout à fait exactement comme dans le privé, parce qu'au bout du bout, c'est quand même le gouvernement qui décide. Il n'y a pas d'accord patronat-syndicat comme c'est le cas dans le privé. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième des choses, encore faut-il que le ministre nous reçoive. Juste pour rappel, dans le cadre du préavis de grève aujourd'hui, normalement, il doit nous recevoir dans le cadre d'un préavis de grève. Il ne nous a pas reçus. Donc c'est quand même une deuxième remarque. Ensuite, concernant les primes au mérite, déjà la question des primes, c'est problématique puisque les primes ne sont pas calculées dans le calcul de la retraite. Aujourd'hui, les primes dans le salaire de la fonction publique représentent entre 15 et 25 %. Donc vous imaginez, lorsque les fonctionnaires partent à la retraite, la perte de pouvoir d'achat. Et ensuite, le mérite. On a déjà un système qui s'appelle le RIFSEP, qui était déjà une rémunération censée valoriser le mérite. et on voit que c'est un échec total. Comment veut-on voir, en termes de gestion du personnel dans les services publics, très très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre en place comment calculer le mérite. C'est ce que disait très bien l'infirmier dans votre reportage. Comment on le calcule ? Vous parliez tout à l'heure de reporting. Effectivement, le reporting a été mis en place pour pouvoir juger le mérite. Donc à un moment, c'est antinomique. Nous sommes là pour rendre un service au public, être disponible pour le public. Il peut y avoir dans un lieu les urgences d'un seul coup 30, 40, 50 malades en une heure et le lendemain, personne en une heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les agents qui sont là ne sont pas méritants et ne sont pas au service du public. C'est totalement antinomique. Bon courage ! On a envie de vous dire bon courage pour faire passer une telle réforme. On ne manque pas et pour parler de mérite, ce n'est pas un mauvais mot le mérite. Déjà, le mérite, on peut le reconnaître et on peut déjà reconnaître celui qui est mis en oeuvre au jour le jour sur toutes les fonctions publiques et je pense que malheureusement, si on ne le reconnaît pas assez, on passe plus de temps sur la quelques minorités de personnes qui ne sont pas forcément les plus méritantes. Là, de dire on va poser la question du mérite et pas seulement pour les primes mais aussi pour une partie de la rémunération et pas seulement sur le côté individuel mais l'idée aussi, c'est pourquoi pas un intérêt collectif. On a bien compris qu'il y aurait une enveloppe budgétaire prévue dans la loi de finances et qu'il y aurait des négociations mais qui va décider à la fin des augmentations d'une prime pour faire l'évaluation qui fait ça ? Comment on va définir ? Le méritant est celui qui désigne celui qui l'est. En gros, c'est à qui on va donner la liberté de pouvoir mieux rémunérer ces agents les plus méritants ? Est-ce que ça va être à un responsable de collectivité publique ? On a des maires qui disent moi j'aimerais bien pouvoir honorer et vraiment remercier de la façon dont ils se défoncent au jour le jour mais sauf que pour remercier une personne il faudrait que je puisse faire rentrer deux autres personnes donc ça ne fonctionne pas. Les élus locaux qui auraient la main sur ces primes pour les distribuer ? Je pense qu'aujourd'hui on est en train de se poser la question pas seulement du principe et moi j'espère qu'on va arriver au-delà du principe simplement de se dire que le mérite ne devrait pas être une question posée sur le statut de la fonction publique. Posons-le nous mais effectivement il faut aussi qu'on se dise à quel niveau de liberté on donne le pouvoir d'apprécier ça et moi j'ai une suggestion c'est qu'à un moment aussi nous en tant que citoyens et en tant qu'usagers du service public on puisse aussi être partie prenante de cette évaluation que ça reste pas forcément sur un rang hiérarchique. Les usagers notent les fonctionnaires et en fonction on rémunère ou pas au mérite. C'est pas forcément une notation mais je trouve que c'est intéressant de prendre l'avis du public puisque le service c'est le service public. Parfait, vous aurez le mot de la fin, François Girol c'est l'économiste qui parle mais il y a une question de culture et de mentalité sur cette question du mérite on sent bien que c'est pas forcément la nôtre. Il y a aussi une question très pragmatique de savoir si c'est faisable si on pense à un professeur des écoles qui va noter le professeur des écoles une grande partie du travail des fonctionnaires s'est fait à la maison dans ce cas-là même si on donne par exemple des heures supplémentaires quelqu'un qui fait plus d'heures supplémentaires est-ce qu'il prend moins de temps pour préparer ses cours ou pour corriger ses devoirs ? Je pense que c'est très difficile de mesurer la production dans la fonction publique et donc je pense que ça va être très difficile pour le gouvernement de mettre en place une partie de mérite qui soit supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. On s'arrête là on verra ça puisque normalement il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale merci d'être venu sur LCP vous restez avec moi Najat Vallaud-Belkacen dans une dizaine de minutes les partis pris de nos affranchis ce soir les femmes grandes oubliées des étoilés du Michelin ce sera dans le coup de gueule de Fanny Guinochet à quoi joue Thierry Breton c'est la question du billet Europe de Richard Verly et puis de quoi nous parlez-vous Stéphanie Despierres ce soir dans Bourbon Express je vous raconte le coup de pression de l'opposition notamment de gauche qui en a marre d'attendre une grande loi sur le grand âge à tout à l'heure les amis mais d'abord on va plonger dans votre livre Najat Vallaud-Belkacem vous publiez au seuil dans la collésiction La République des idées le ghetto scolaire avec le sociologue de l'éducation François Dubé comment la ségrégation scolaire est devenue le fléau de l'école de la République et que faut-il faire pour en finir avec ce que vous nommez comme du séparatisme on voit cela dans l'invitation de Marion Becker interview juste après Si on vous invite Najat Vallaud-Belkacem c'est parce que vous lancez un appel à briser le ghetto scolaire qui mine l'éducation nationale avec le sociologue François Dubé vous publiez un plaidoyer pour la mixité contre l'école du tri et de la ségrégation ce n'est d'ailleurs pas la première fois en tant que ministre de l'éducation nationale il y a 10 ans vous aviez lancé des expérimentations en faveur de la mixité scolaire L'idée c'est de travailler en lien étroit avec les familles du territoire pour définir les critères qui sont les plus légitimes pour décider de l'affectation des élèves en fonction des collèges et donc assurer davantage de mixité sociale mais une mixité sociale qui soit comprise des familles Avant de quitter pour quelques années la politique et de prendre la direction générale de l'ONG One en France Votre dernier ouvrage Najat Vallaud-Belkacem percute l'actualité Depuis un mois les enseignants et les parents d'élèves de Seine-Saint-Denis réclament un plan d'urgence pour l'éducation dans le 93 Il manque plus de 5000 enseignants dans le département le plus jeune et le plus pauvre de l'Hexagone Ils demandent également de l'aide pour rénover les collèges et les lycées On espère être surtout écoutés on en a marre de se faire ignorer abandonnés par le gouvernement on veut vraiment qu'ils nous entendent parce qu'on a des demandes et c'est pas normal qu'ils ne nous écoutent pas C'est ce sentiment de ghettoisation que vous pointez le développement des inégalités scolaires et une rupture civique Pour vous il existe un lien entre les inégalités sociales et scolaires et les violences urbaines de l'été dernier après la mort de Nail Alors vous proposez des solutions Ah oui d'accord Vous revenez sur les expérimentations lancées en 2015 sous votre tutelle Vous êtes allé chercher des modèles comme celui de Toulouse où deux collèges ont été fermés et les élèves des quartiers scolarisés en centre-ville Car vous l'affirmez il faudra fermer 100 collèges ghettos pour relancer la mixité Alors on a une question pour vous Najat Vallaud-Belkacem Éradiquer les ghettos n'est-ce pas un combat perdu d'avance ? C'est pas trop tard pour réparer Najat Vallaud-Belkacem ? C'est pas l'angle de ce livre L'angle de ce livre il est résolument déterminé volontariste et il démontre qu'en fait c'est tout à fait possible d'agir même si on a perdu beaucoup de temps indéniablement mais il y a des solutions ça paraît être complètement apocalyptique comme situation de séparatisme de ségrégation scolaire il faut se souvenir que 10% des établissements scolaires de notre pays concentrent les populations les plus pauvres et au bout de l'échelle 10% des établissements concentrent les plus riches donc il y a un embourgeoisement d'un côté il y a une précarisation de l'autre Revenons sur le mot que vous choisissez parce que c'est important à titre le mot de ghetto ghetto scolaire alors ghetto ça fait penser à la seconde guerre mondiale ça fait penser aussi aux Etats-Unis les années 70 et la période de la ségrégation pourquoi vous l'avez choisi ce mot là et est-ce qu'on en est là en France aujourd'hui ? Alors c'est pas par esprit de provocation c'est pas trop notre style à François Dubé et à moi-même mais c'est simplement qu'à un moment donné même si en effet c'est pas comparable les quartiers populaires en France et puis les ghettos américains comme le disait le regretté sociologue Didier Laperoni il y a du ghetto dans les quartiers français dans le sens où à force de se sentir ainsi relégués et s'agissant des élèves de sentir qu'en fait les dés sont pipés qu'ils ont pas vraiment les mêmes chances le même parcours qu'on leur décrit et que vivent d'autres élèves ailleurs et bien se développe une espèce de culture de ghetto une contre-culture scolaire dans laquelle C'est quoi cette rupture de vous parler ? Et bien les professeurs seraient les mieux placés pour vous en parler c'est-à-dire que malgré leurs efforts immenses aux professeurs en question ils constatent bien qu'il y a des ambitions scolaires qui sont ajustées que le rendement de l'effort scolaire est moins bien perçu que le climat scolaire en souffre et que même il fait pas forcément bon être un bon élève dans des établissements dans lesquels on va justement retrouver une espèce d'estime collective en rejetant les normes scolaires Et cette contre-culture c'est parfois de la violence Et parfois c'est évidemment de la violence Vous en parlez après ce qui s'est passé fin juin Ça n'est pas toujours de la violence je voudrais pas qu'on laisse croire que forcément les élèves vont traduire le ressentiment en violence ça arrive parfois à chaque fois que s'embrase une situation dans un quartier populaire les observateurs regardent méduser une école être prise d'assaut et se disent mais comment le seul lieu de leur émancipation comment peuvent-ils s'y attaquer mais en fait c'est peut-être pas que le lieu de leur possible émancipation c'est peut-être aussi le lieu de la trahison des espérances liberté, égalité, fraternité mérite on en parlait tout à l'heure quel mérite certains élèves certains élèves se rendent bien compte que c'est pas normal d'être concentrés en communautés qui sont à la fois des communautés de précarité sociale mais aussi d'origine et d'ethnies différentes d'une certaine façon il y a un point de bascule il y a un moment pour dater ce processus de séparation entre les établissements scolaires est-ce que le fait qu'on ait passé une école de masse où quasiment tous les élèves arrivent en terminale au bac à contribuer à créer des poches de séparatisme et de ségrégation Vous avez raison de poser la question comme ça je dirais que c'est bien raconté dans le livre en réalité pendant longtemps cette question ne se posait pas dans les années 50 60 honnêtement les élèves de toute façon leur destin était gravé dans le marbre en fonction qu'ils étaient en forme d'ouvriers ou de classe plus aisée et donc du coup beaucoup des élèves venant des classes populaires n'allaient pas au-delà de l'école primaire et encore moins au lycée donc du coup la question ne se posait pas et c'est en effet à partir notamment des années 70-80 quand on a commencé à installer véritablement le collège unique que les élèves se sont mélangés dans ces établissements et qu'il est devenu normal et naturel que tout le monde aille le plus loin possible dans ses études notamment avec l'ambition d'avoir 80% d'une classe d'âge au bac tout ça c'est des bonnes choses attention je ne suis pas en train de les déplorer mais on n'a pas accompagné ça d'une bonne gestion de cette hétérogénéité scolaire qui allait soudain se retrouver dans les salles de classe les professeurs n'ont pas été suffisamment accompagnés formés pour avoir traité finalement des élèves qui venaient de milieux si différents et c'est ainsi que s'est creusé petit à petit en effet ce système à deux vitesses avec des écoles très en difficulté ou des collèges surtout très en difficulté qui étaient fuits par les parents qui pouvaient les fuir ce qui fait que dans des territoires on va se retrouver avec des établissements scolaires qui sont surségrégés par rapport à l'état du territoire oui c'est ça c'est très intéressant parce que évidemment c'est là où on manque déjà de tout en termes de services publics de sécurité où il y a des discriminations qu'il y a des inégalités scolaires très fortes et une forme de ségrégation mais il y a un incubateur à l'école qui amplifie encore plus dans ces territoires-là les problèmes oui pour quelles raisons d'abord parce qu'on a quand même une culture scolaire française avec une espèce d'emprise du diplôme vous vous rendez bien compte quand vous vous comparez avec d'autres pays vous vous dites mais c'est fou comme le diplôme compte dans notre société je veux dire même à 60 ans vous continuez de dire ce que vous avez fait comme études supérieures etc dans d'autres pays vous avez d'autres modes de reconnaissance de vos mérites de valorisation de vos parcours ici l'école porte un poids énorme sur elle dans ce contexte-là par définition les parents et on ne leur jette pas la pierre vont voir l'école comme un lieu de compétition de tri scolaire et donc se dire à un moment donné qu'ils doivent veiller à sortir leur enfant de la masse dès qu'il y a un problème qui se passe quelque part surtout ne pas le mettre en difficulté surtout lui offrir le meilleur une forme de préférence pour l'inégalité en quelque sorte donc c'est au pouvoir public de créer les conditions pour que dans tous les établissements de France on ait des véritables chances de réussite on en vient aux solutions la fameuse révolution de la mixité scolaire dont vous parlez je vais vous montrer cette vidéo TikTok je suis sûre que vous l'avez déjà vue collège Blaise-Candrard de Sevran dans le 93 où les profs et les élèves ont pris la parole vidéo devenue virale depuis quelques jours regardez je suis une élève à Blaise-Candrard dans le 93 évidemment que ça fait un an que l'ascenseur ne marche plus sympa je suis prof de français dans le 93 évidemment que quand j'étais enceinte mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur amener du bac je suis élève à Blaise-Candrard bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas on est à Blaise-Candrard évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir on est à Blaise-Candrard évidemment qu'on n'a pas de serviette pas de soins et ni de papier on est à Blaise-Candrard évidemment qu'on a un saut pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond voilà les profs qui ont été dans cette vidéo ont été convoqués par leur direction mais depuis il y a quand même une prise de conscience c'est tout le 93 qui est en grève c'est ghetto scolaire là on y est le ministre de l'éducation nationale veut y installer des groupes de niveau et pas seulement d'ailleurs dans ces établissements-là Rep et Rep Plus mais dans toutes les sixièmes et toutes les cinquièmes de France à la rentrée prochaine qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui permet que des établissements se retrouvent dans cet état de déliquescence absolue là c'est précisément le fait que n'y soit pas mélangé des élèves de catégories sociales différentes comme il n'y a je vais le dire simplement mais que des enfants de pauvres en gros on n'a pas la même considération que l'on peut avoir face à des familles plus favorisées qui ont les moyens d'aller voir le rectorat d'insister pour qu'un prof par exemple congé maternité soit bien remplacé etc alors comment on fait on parlera des groupes de niveau après mais comment on fait pour faire revenir les catégories sociales plus aisées plus favorisées dans ces endroits là vous n'allez pas forcer les parents tout à fait donc déjà on veille à ce que des établissements ne se retrouvent pas dans cette situation parce que quel parent voudrait y envoyer son enfant franchement s'il n'a pas le couteau sous la gorge et personne ne veut lui mettre le couteau sous la gorge donc on ne laisse pas des établissements tomber dans cette pauvreté là s'ils sont vraiment dans des situations catastrophiques il vaut mieux les fermer franchement deuxièmement le mélange des élèves il faut qu'on donne à voir à quel point en fait sur un plan scolaire c'est positif alors que très longtemps le discours politique et d'ailleurs les histoires de groupes de niveau etc alors justement parce que c'est lié d'une certaine manière ce sujet c'est une menace le discours politique lorsqu'il laisse entendre que le mélange des élèves est une menace éloigne les parents qui le peuvent de l'idée de mixité sociale un groupe de niveau ce serait pire que le mal actuel les groupes de niveau ça pose une question autre qui est celle de la mixité scolaire donc c'est pas seulement social mais qui parfois se superpose à la question sociale moi je suis en défaveur des groupes de niveau soyons clairs pourquoi parce que à chaque fois que vous créez finalement des classes de relégation parce que soyons honnêtes même si le gouvernement vous dit c'est du temporaire c'est du provisoire le système scolaire interrogé les historiens de l'éducation a toujours vécu sur des systèmes provisoires qui se sont pérennisés donc quand vous créez des classes de relégation où vous mettez les plus faibles d'abord eux-mêmes intériorisent l'idée qu'ils ne sont pas suffisamment au niveau et donc l'estime de soi justement la compréhension de l'effort etc. mais oublié pour ces élèves là et puis deuxièmement ça veut dire que vous recréez du séparatisme au sein d'un même établissement donc ça c'est pas possible puisque ce qu'on essaye de démontrer dans le livre c'est que non seulement les écoles ont à gagner au mélange de ces populations sociales comme scolaires mais en plus la société tout entière a y gagné on a un problème aujourd'hui avec la sécession des élites soyons clairs parce qu'on parle que du bas depuis tout à l'heure mais parlons du haut s'il y a ce séparatisme c'est aussi parce que tout là-haut on est dans un entre-soi qui ne cesse de s'aggraver et qui met ses enfants dans le privé et c'est important qu'on parle du privé pour terminer cette interview il y a une rupture de confiance ça vous le reconnaissez de beaucoup de parents d'élèves vis-à-vis du public et pas seulement d'ailleurs et ça les enquêtes le prouvent parmi les plus favorisées même si c'est largement parmi les familles les plus favorisées comment vous allez faire pour embarquer dans cette révolution de la mixité sociale que vous appelez de vos voeux le privé alors d'abord un constat le privé il faut vraiment avoir conscience que ces dernières années la situation s'aggrave en termes d'entre-soi et d'embourgeoisement un chercheur a démontré récemment que ces 5 dernières années le privé dans notre pays avait gagné 5 points de IPS c'est-à-dire indice de positionnement social embourgeoisement qui permettent d'être de comptabiliser en gros d'évaluer quel est le niveau social des élèves accueillis le métier des parents pour le dire vite qui permettent de renseigner le métier des parents l'exposition à la culture au lieu de culture à la lecture etc donc vous voulez diminuer cette IPS c'est ça ? de 10 points on veut tout simplement que les établissements privés accueillent une plus grande mixité de populations ils doivent pas être il n'y a aucune raison alors que quand même ils sont financés à plus de 75% par les pouvoirs publics qu'ils se réservent la crème de la crème et qu'ils finalement s'aggravent le mal qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure car se réservant la crème de la crème par définition ils créent d'autres établissements où il n'y a que les conditions dans le privé sous peine de couper les financements publics c'est ça l'idée ? sans réveiller la guerre scolaire pour terminer ? absolument on n'est pas obligé de réveiller de guerre scolaire moi je ne fais pas partie de ceux qui disent il ne faudrait plus d'enseignement privé dans notre pays je trouve que c'est bien qu'un système dual existe coexiste par contre je dis qu'il y a une injonction de service public qui est de dire on doit tous viser une meilleure mixité sociale dans nos établissements que l'enseignement privé fait partie du service public de l'éducation nationale donc c'est normal qu'on attende de l'enseignement privé qu'il joue le jeu lui aussi et en effet dans les financements qui lui sont versés par l'état mais aussi les collectivités locales on peut imaginer une modulation d'une partie de ses financements en fonction du respect qui est celui de la mixité sociale c'est passionnant ce petit livre franchement c'est très documenté ça ouvre beaucoup de solutions et c'est très politique forcément comme sujet le ghetto scolaire pour finir avec le séparatisme et surtout ça s'appuie sur des réalisations concrètes parce que vous me disiez comment on convainc les parents et bien c'est raconté à travers des réalisations locales qui ont été menées évaluées scientifiquement et qui donnent des résultats vraiment formidables donc il faut le lire pour les voir allez c'est à lire au seuil dans la très belle collection de la république des idées vous restez avec moi à Najat Vallaud-Belkacel place au parti pris de nos affranchis qu'on accueille tout de suite Fanny Guinochet de France Info et la tribune pour l'économie Richard Verly du quotidien suisse Blic pour les questions européennes on commence avec vous Fanny alors hier le célèbre guide Michelin a décerné ses étoiles pour récompenser les meilleurs chefs en 2023 mais vous êtes très agacée par ce palmarès pour quelles raisons ? et bien parce que la gastronomie française finalement est encore un vieux monde un monde ancien très très masculin à tel point que le directeur lui-même du guide Michelin Gwenaëlle Poulenech s'en est offusqué hier lors de la remise de ses prix en disant où sont les femmes et effectivement quand on regarde le palmarès sur les 52 nouvelles premières étoiles attribuées hier soir et bien il y a seulement 6 femmes ça fait 10% un peu plus on est loin de la parité et surtout quand on regarde plus précisément parmi les femmes récompensées et bien le plus souvent celles qui sont récompensées le sont en binôme avec un homme alors rassurez-moi il y a bien des femmes seules récompensées dans ce palmarès non ? il y en a une une seule Eugénie Bézias de l'Espadon donc il faut aller au Ritz pour goûter sa cuisine à Paris sinon c'est 3 duos composés d'un homme et d'une femme souvent des couples qui sont des couples aussi à la ville et enfin il y a un seul et rare duo de chefs de ZFES avec donc Manon Fleury et Lorraine Barjou pour le datil à Paris bref ça n'est pas brillant du tout et après sur les attributions les 10 qui ont eu 2 ou 3 étoiles est-ce qu'il y a des femmes ? aucune zéro pointée quand on regarde il y a une seule femme en France qui a 3 étoiles c'est Anne-Sophie Pic sinon vous avez Hélène Darroze et Stéphanie Le Guélec qui conservent précieusement leur deuxième étoile mais c'est tout et le guide Michelin qui se vante pourtant de mettre en avant les jeunes ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes parmi cette jeunesse alors justement on peut se dire c'est bien qu'il y ait des jeunes qu'il y ait une relève française de la gastronomie mais en même temps c'est d'autant plus rageant puisque ça veut dire que même quand on fait monter cette relève donc ces jeunes chefs de moins de 40 ans et bien en fait on n'a pas prévu de vivier de femmes or on le sait pour avoir des modèles c'est important d'avoir des modèles féminins d'ailleurs Eugénie Bézia dit qu'elle a eu envie de devenir cuisinière après être allée au restaurant de Hélène Darroze donc vous voyez c'est important on rejoint l'idée de la mixité dont on parlait tout à l'heure mais finalement les femmes elles sont dans la cuisine invisibles dans les brigades mais elles ne sont pas mises en avant elles ne sont pas récompensées et le risque c'est que finalement ça ne change pas beaucoup et je terminerai avec le président du guide Michelin qui a dit hier il y a trop peu de femmes à la tête des cuisines alors qu'elles sont toujours plus nombreuses justement dans les cuisines et les formations à croire finalement que là aussi la seule solution c'est d'imposer des quotas voilà allez la parité parmi les chefs FES ou les chefs 2FES les chefs 2FES une réaction ça vous étonne ou pas ce palmarès ? oui j'avoue que ça m'étonne parce que moi j'avais l'impression qu'elles étaient de plus en plus nombreuses donc c'est quand même comme quoi elle reste encore à l'arrière mais comme quoi la question du mérite elle se pose dans tous nos sujets allez on enchaîne avec vous Richard les élections européennes c'est dans quelques mois vous nous parlez ce soir du commissaire européen Thierry Breton on le sait c'est le chef d'orchestre de la mutualisation des achats industriels de vaccins il est maintenant sur la stratégie défense il fait entendre très haut sa petite musique et sa différence avec Ursula von der Leyen à quoi joue-t-il et pour qui roule-t-il ? oui on est en campagne électorale pour les européennes et on peut se poser la question est-ce que Thierry Breton est l'atout maître européen d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il joue effectivement sa partition avec son talent médiatique et avec un bilan ? alors la question elle est tout sauf anodine parce que Bruxelles se prépare au grand chambardement rituel après les élections européennes donc qui auront lieu du 6 au 9 juin Thierry Breton c'est un ancien ministre des finances il a 69 ans et il coche trois cases la première c'est sa capacité à discuter avec les industriels il l'a fait pour la pharma il le fait maintenant pour la défense la seconde c'est qu'il est sans arrêt sur les plateaux de télévision et il est plutôt très bon la troisième c'est qu'il justement il veille à ne pas être trop associé à Ursula von der Leyen qui vient d'être reconduite comme candidate par le parti populaire européen mais de justesse et il n'a pas manqué de le faire savoir il se rêve en nouveau Jacques Delors il en a les moyens Thierry Breton ? alors jusque là il est plutôt resté en retrait mais c'est certain il se positionne en recours alors il a un problème en France avec la déconfiture d'une entreprise que Fanny connaît bien Atos qu'il a dirigé dans le passé il fait attention à ne pas se trouver piégé par la surenchère d'Emmanuel Macron sur les fameuses troupes au sol c'est assez bien joué parce qu'il sait en outre que sur le papier Thierry Breton il n'a aucune chance d'avoir un des fameux top job la tête de la commission la tête du conseil parce qu'il y a une dame une française Christine Lagarde à la tête de la banque centrale européenne et normalement le quota français est bien rempli mais néanmoins on ne sait jamais ce qui peut se passer et vous citiez Jacques Delors et bien il y a une recette c'est le tandem franco-allemand c'est un peu cela qu'essaie d'être Thierry Breton le français qui sait parler avec Berlin l'homme de l'industrie qui conclut des contrats et ne fait pas de politique c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui lorsqu'il était écrivain avait intitulé un de ses romans sauvetoir la guerre douce merci vous l'avez croisé déjà Thierry Breton ça m'est arrivé oui et alors un ambitieux il en a les moyens je ne connais pas suffisamment pour me prononcer honnêtement allez on enchaîne avec Bourbon Express la petite comme la grande histoire à l'Assemblée c'est tout de suite bonsoir Stéphanie Despierre bonsoir l'histoire du jour à l'Assemblée nous emmène dans l'hémicycle je crois oui je vous raconte le coup de pression de l'opposition sur le grand âge la politique à l'égard de nos aînés alors tout devait bien se passer cet après-midi pour la majorité pour la validation finale d'une proposition de loi sur le bien vieillir elle est après un parcours sinueux elle avait été votée à l'unanimité en novembre 2023 il y a quelques jours il y a eu un accord entre députés et sénateurs le passage en hémicycle cet après-midi devait donc être une formalité sauf que Myriam l'opposition toute l'opposition sauf le Rassemblement National a mis un gros coup de pression ce matin regardez cette lettre au Premier ministre alors ce n'est pas souvent que la signature de la patronne des insoumis Mathilde Panot jouxte celle du député du patron des députés les républicains Olivier Marlex et bien neuf présidents de groupe côté Assemblée comme côté Sénat ont écrit ensemble à Gabriel Attal pour lui demander de s'engager à proposer une loi d'envergure sur le grand âge avec un calendrier précis et pourquoi l'opposition s'impatiente il faut dire que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attend cette grande réforme d'abord parce que ça devient urgent la démographie est implacable dès 2030 les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en France et puis parce que vous l'avez dit cette loi grand âge c'est un serpent de mer c'était une promesse d'Emmanuel Macron dès juin 2018 en 2020 à la sortie du confinement il annonce à nouveau un plan massif pour nos aînés en février 2022 rappelez-vous le scandale Orpea remet le sujet dans l'actualité en 2023 c'est Elisabeth Borne qui promet une loi avant fin 2024 il y a quelques semaines la nouvelle ministre de la Santé Catherine Vautrin fait pareil mais pour l'instant les députés n'ont aucun projet de loi sur leur tablette avant l'été alors faire plaît l'opposition devrait quand même laisser une dernière chance au gouvernement c'est ça ? oui alors les députés de l'opposition ont posé cet après-midi plusieurs questions au gouvernement pour lui permettre justement de confirmer ou pas la préparation d'une loi et un calendrier c'est la ministre déléguée aux personnes âgées qui a répondu pas très précisément nous débattrons bien ensemble et nous nous sommes engagés avec Catherine Vautrin sur la stratégie il y a les questions de gouvernance et bien sûr la question du financement nous souhaitons débattre avec vous et nous prendrons les mesures nécessaires y compris les mesures législatives je vous remercie vous l'avez vu à l'image les socialistes n'étaient pas très convaincus et à la sortie ils brandissent la menace d'une motion de rejet sur le vote final du texte ça nous dit qu'il n'y aura pas de loi grand âge et ça c'est très problématique et donc ça nous rend furieux on va présenter une motion de rejet avec cet argument qui est de dire ce n'est pas le deal qui a été passé avec l'ensemble des parlementaires unanimes la mort dans l'âme je dirais nous ne voulons pas de cette loi pour solde de tout compte parce que c'est vraiment pour amuser la galerie et ce n'est pas la hauteur des enjeux donc il faut envoyer ce coup de semence alors coup de semence c'était il y a quelques minutes dans l'hémicycle finalement la motion de rejet n'a pas été adoptée les républicains ne l'ont pas votée donc ça c'est la motion de rejet ça veut donc dire que l'étude du texte continue ce sera après le dîner est-ce qu'il sera adopté définitivement ou pas il y a du monde dans l'hémicycle a priori c'est plutôt bien parti pour la majorité et on va suivre ça et suivre ça sur les réseaux sociaux bien sûr d'LCP lcp.fr il faut donner encore un petit peu de temps à ce gouvernement pour cette grande réforme très attendue de manière générale non sur le grand âge sur le bien vieillir on n'a pas le choix on est obligé de lui donner tout ce temps et pour cette loi non mais je pense que c'est un sujet tellement important et tellement sérieux que oui il faut enfin voilà il faut continuer à faire pression et à espérer qu'on accouchera d'un texte mais j'ai l'impression en effet que c'est un serpent de merde d'en entendre parler depuis si longtemps voilà donc c'est très bien que les socialistes soient mobilisés là-dessus merci beaucoup merci Najat Balou merci à vous les affranchis pour vos partis pris et merci Stéphanie Despierre je rappelle le titre de votre livre donc co-écrit avec le sociologue de l'éducation François Dubé professeur émérite à l'EHESS le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme c'est à lire au seuil merci à vous de nous avoir suivis soirée documentaire qui commence à présent avec Jean-Pierre Gratien à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501